bon matin et bienvenue avec ce troisième dev vlog consécutif j'arrive à faire en sorte que ce soit à chaque semaine bienvenue bienvenue asseyez vous asseyez vous aujourd'hui on a deux nouveautés plutôt une en fait et des ajouts pour deux secondes alors on va commencer avec la figure et donc en gros c'est cette petite barre tu vois au début on a 500 de limite de vigueur avec la vigueur pour l'instant on peut juste courir voilà on peut sprinter ça utilise environ 120 de vigueur par seconde voilà ensuite quand on tue une roche c'est juste pour donner l'exemple d'accord d'un level up imaginons que je tue un monstre et que je choisis de level up la vigueur voilà et que ce monstre en fait c'est une roche voilà et bien vous voyez la vigueur elle augmente de 100 directement et du coup la barre elle reste toujours dans ce petit carré là et c'est ça serait ça c'est assez sympathique voilà 700 800 et du coup on peut l'utiliser plus plus tard il y aura des objets qui va faire qu'on va avoir plus de mana par seconde genre 10% etc c'est 0.5 que ça que ça nous redonne par je sais pas combien de millisecondes et et puis plus tard voilà ça va coûter moins cher et donc ensuite aussi vous voyez l'événement l'animation du bonhomme va un peu plus vite quand j'appuie sur sur shift c'est voulu sinon c'est quand même dommage de d'aller plus vite mais que l'animation reste la même voyez que là c'est pas la même voilà ensuite fini avec avec la vigueur je vais vous montrer simplement le menu qui est fini à 90% pourquoi 90% parce qu'il ya la résolution qui est pas faite voilà voyez ici d'ailleurs je vous ai pas parlé de ça ben en fait toutes les plaies les touches sur lesquelles ben je touche du coup je tape sont montrés ici là en haut en bas en haut entre pas voilà hop 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 du coup les fps les fps entre vous et moi ça change rien au jeu on peut en mettre 120 ça va juste faire en sorte qu'ici ça veut dire 120 au lieu de 60 mais j'ai pas trouvé comment vraiment augmenter les fps voilà et par contre on peut choisir si on veut bouger ou non dans l'inventaire pour l'instant on va laisser activer d'ailleurs je veux tout de suite vous montrer que pour l'instant je peux bouger dans l'inventaire voyez je peux sprinter attaquer d'ailleurs quand j'attaque et que je suis sur shift et ben la barre de mana ne diminue pas quand j'appuie sur shift et que je ne bouge pas non plus à droite à gauche non plus du coup si jamais aussi en france en anglais tiens pourquoi pas je fais la démo 1 pendant qu'on y est avec mon clavier mécanique qui fait beaucoup de bruit à tout plaît good question j'allais quand même poser comment qu'on fait pour récolter des bouts de bois et de la pierre pas pour tout de suite mouf et on va mettre ça sur off allez et du coup retourne voyez que qu'un que je cours hop je ne peux plus bouger malgré que j'appuie sur les touches pour bouger par contre je peux attaquer mais c'est tout aussi maintenant une nouveauté en fait du menu c'est que le curseur va 40% plus rapidement ça paraît pas beaucoup mais croyez moi que ça ça joue c'est d'ailleurs tikka dessor merci pour ton commentaire je l'ai écouté aussi je trouvais ça un peu trop lent maintenant on finit avec ultimatou qui a parlé d'ailleurs toi tu m'as coûté 20 dollars sans même le savoir il m'a dit que ce serait sympathique de pouvoir scroller dans l'inventaire en fait avec la molette de la souris tout simplement et du coup voilà on peut mais comme j'ai pas réussi moi même à le faire j'ai tout simplement comme fait appel à un vrai développeur qui m'a coûté quand même 20 dollars bon après comme que je me suis déjà comme je me suis dit à ce moment là c'est un investissement moi maintenant je sais comment mais effectivement mais lui il y avait de la misère avec mon code est très bien organisé c'est juste que en fait c'est différemment des autres parce qu'il ya plein de trucs pour ceux qui aiment la programmation orientée d'objets en fait c'est le ui manager voilà et puis c'est pas mal tout c'est pas mal tout on peut bien entendu pas scroller l'inventaire pendant qu'on n'est pas dans l'inventaire voilà toujours sur rock toujours sur rock et du coup c'est tout merci d'avoir suivi ce devlog je vous dis à la semaine prochaine et c'est tout j'appuie sur 0 et ça ferme l'enregistrement salut